Bonjour à tous mes amis expatriés, hommes et femmes d'affaires du monde, experts comptables en devenir, professionnels, nomades. Nous allons parler du Bénin, un pays d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, francophone, un petit pays, mais un pays très stable, plutôt côté développé, si on considère relativement d'autres pays d'Afrique. Et je vous invite, si vous êtes béninois, à chatouiller avec l'idée de peut-être vous lancer dans l'aventure ACCA. Qu'est-ce que l'ACCA ? L'ACCA, c'est l'expertise comptable internationale. Ça avait commencé en Grande-Bretagne, mais maintenant c'est partout dans le monde. Ce sont des examens dématérialisés que vous faites totalement, de manière indépendante. vous n'avez pas besoin d'aller dans une école, vous étudiez de chez vous, de votre côté, dans votre temps libre, vous pouvez travailler, avoir une vraie carrière en même temps. Et vous passez trois années d'expérience professionnelle pour ensuite devenir membre ACCA. Et une fois que vous êtes membre ACCA, vous avez la possibilité d'exercer en tant qu'expert comptable. C'est ce que j'ai fait, je suis originaire de France, mais j'ai fait l'ACCA en Irlande. Et je suis remis en France récemment. Et j'ai converti l'ACCA en expertise comptable française. Et partout dans le monde, il y a des jobs ACCA, il y a un réseau ACCA. Vous pouvez vous rendre sur le portail de carrière, sur le site web ACCA, et vous trouverez tous les pays du monde avec des offres d'emploi réelles, des offres d'emploi de haut niveau, avancées, de positions importantes dans les entreprises. De CFO, de managers, de directeurs financiers, d'auditeurs, de membres du conseil d'administration des entreprises. C'est ça la valeur de ce réseau. Et je trouve que ça a beaucoup de sens au Bénin, pays qui se développe à toute allure, croissance sans retenue. Si on regarde les chiffres récents, en 2023, le PIB du Bénin était estimé à 19 milliards de dollars par le Fonds Monétaire International pour une population de 13 millions d'habitants. Et je vais vous poser la question suivante. Il y a 13 millions d'habitants au Bénin aujourd'hui. Dans 20 ans, en 40 ans, en 100 ans, combien il y aura d'habitants au Bénin ? Vous avez 66 millions d'habitants en France. Et dans 100 ans, il y aura probablement encore 66 millions d'habitants en France. Ou moins. Au Bénin, il y en aura beaucoup plus que 13 millions, c'est sûr. Depuis 2019, le Bénin se classe parmi les pays à revenus intermédiaires. Vous avez un PIB par habitant de 1411 dollars ESD. L'économie béninoise, au jour d'aujourd'hui, est toujours peu diversifiée, peu industrialisée, essentiellement agricole, de l'agriculture, des industries de transformation agricole, comme le coton, le soja, et le commerce et la logistique avec le port de Cotonou. Si vous ne connaissez pas le Bénin, il y a deux grandes villes. Il y a la ville économique du pays, qui est Cotonou. Et vous avez la capitale administrative, Porto Novo. Le secteur primaire représente 29% du PIB, secteur secondaire, 19% du PIB, et le secteur tertiaire, 52% du PIB. Le Bénin exporte essentiellement des produits agricoles non transformés, comme le coton, le soja, et les noix de cajou. Récemment, après avoir ralenti sous l'effet de deux chocs externes, vous avez la fermeture de la frontière avec le Nigeria, et la pandémie de la Covid-19. La croissance économique du Bénin poursuit sa trajectoire haussière, malgré les défis. Une croissance de 3,8% en 2020, au cœur de la pandémie, suivie d'un rebond à 7,2% en 2021, 6,3% en 2022, et 6,4% en 2023. 6,4%, messieurs dames, c'est absolument énorme. Et non. Je crois que dans les pays développés européens, on est en dessous des 1%. Tout le monde applaudit quand c'est 0,4, 0,6. Là, c'est à 6,4%. Alors, effectivement, le socle de départ n'est pas le même, mais vous préférez être dans un endroit qui se repose sur une gloire passée, ou dans un endroit où la gloire arrive, la croissance est devant. Les perspectives de croissance pour le Bénin pour 2024 ont été réévaluées légèrement à la hausse, à 6,5%. Donc, il se passe quelque chose au Bénin. Il se passe quelque chose. Si je regarde les exports sur tradingeconomics.com, effectivement, 66% des exports du Bénin sont le coton. Vous avez des fruits, des plantes, des graines, 5,9%, des métaux à 4,5%, et des produits agricoles pour le reste. Quels sont les pays auxquels le Bénin exporte ces produits ? Eh bien, à 45%, c'est le Bangladesh, pays très distant du Bénin. Ce ne sont pas des pays européens ou quoi. Non, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un cluster de textiles. C'est un pays à textiles qui fait des vêtements. Et le Bénin, comme on vient de le dire, d'export du coton, c'est totalement logique. Ensuite, à 12%, c'est l'Inde. Ensuite, à 6,2%, c'est la Chine. Ensuite, à 4,4%, c'est l'Égypte. Les 4 principaux partenaires économiques béninois ne sont pas européens, ne sont pas américains, ne sont pas australiens, canadins, ne sont pas des pays développés, ne sont pas des pays membres de l'OTAN. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses sur ce qui se passe en Afrique en ce moment. Qu'est-ce qui se passe des imports ? Les imports, c'est du tout, parce qu'ils ont vraiment besoin de tout, évidemment, tout ce qu'ils ne produisent pas. Vous avez un large panel à varier, évidemment, les énergies fossiles, les céréales, les machines, les produits électroniques, les métaux, les véhicules, tout ça sont importés de pays étrangers. Et ils viennent de quels pays, justement ? Vous avez un 16% de l'Inde, 14% de la Chine. Ça ne vient pas d'Europe. Ça ne vient pas des pays développés. La France est troisième, 8,1%, mais bon, c'est en troisième, mais pas premier, pas deuxième. Ensuite, vous avez les Émirats, donc je pense que ça, c'est du pétrole. Et le Nigeria, parce que, de part, c'est la géographie proche. Un autre point intéressant à noter pour le sujet du Bénin, ou de l'Afrique de l'Ouest en général, c'est le CDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quand j'ai fait la vidéo sur le Cameroun, j'ai parlé de la CEMAC, de la zone CEMAC, ce qui est, on va dire la même chose, mais sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez plusieurs pays qui font partie de cette communauté. Et la communauté CDEAO est beaucoup plus de succès, d'ailleurs, que la CEMAC, ou que l'AES. L'AES qui est au nord, avec le Tchad de Mali, tout ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est justement des pays africains qui coopèrent, qui collaborent pour un futur meilleur, au niveau économique, au niveau des marchandises, au niveau des mouvements des personnes qui ouvrent leurs frontières, qui font des traités, des accords. Et les membres, si je regarde la liste des membres, si je les trouve, mais bon, en gros, c'est les pays... Ah voilà, j'ai trouvé les pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez donc le Bénin, le Burkina Faso, Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, et le Togo. Ce sont tous des pays très proches. Et la principale vision de cette organisation, c'est de pouvoir créer une monnaie unique, c'est pouvoir remplacer le franc CFA. Donc si vous ne savez pas, en gros, le franc CFA, c'est une monnaie qui avait été créée par les Français et qui est utilisée dans de nombreux pays africains. Donc cette organisation voudrait enlever le franc CFA et le remplacer par l'ECO, une nouvelle monnaie mise en place en Afrique de l'Ouest. et le but, c'est justement de faire retirer la France de cette banque centrale parce que les réserves des pays africains qui utilisent le franc CFA doivent être au trésor français en France, une partie des réserves. Et justement, ça éviterait, ou ça empêcherait justement cette règle arbitraire de pouvoir continuer. et évidemment, je ne sais pas, je ne suis pas en train de parler de politique, pas du tout. Moi, je suis sur le plan économique, sur le plan carrière, plus terre à terre. Pas sur la vision, non. Finalement, les gens commencent à se rendre compte, les banques, les Goldman Sachs du monde se rendent compte que ce n'est pas une mauvaise idée parce que les Français, c'est un peu vieillot. peuvent sortir. De toute manière, l'Afrique, c'est dans la bonne voie. Quoi qu'il arrive, quoi que les gérants fassent, ils pourront faire n'importe quoi. Les fondamentaux économiques sont tellement positifs que de toute manière, ça devrait bien marcher, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit une monnaie française ou une monnaie indépendante créée en Afrique, finalement, ça ne change pas grand-chose. Vous savez, une monnaie, ça n'est rien. Une monnaie, la force d'une monnaie, la valeur d'une monnaie, c'est tout simplement la valeur de la géographie qui est derrière. Le dollar américain est la monnaie la plus forte parce que les États-Unis sont l'économie la plus forte. On peut très simplifier comme ça, il ne faut pas compliquer. Donc moi, je vous invite à aller regarder la CCA, mes amis béninois. Vous savez, sur LinkedIn, j'ai un confrère béninois qui m'a contacté parce que je parle de la CCA et il me disait j'ai envie de faire le béninois et il va probablement regarder cette vidéo. donc je salue Aristide car je trouve que c'est une très bonne démarche de faire la CCA. Et comme ça, si vous êtes au Bénin, vous pouvez faire développer le Bénin en hauteur. Vous pouvez participer à la croissance du Bénin, avoir une position on va dire plus élevée dans l'entreprise. Vous pouvez faire des affaires avec l'étranger. Vous pouvez élever le pays. Et puis, vous avez aussi l'option de tenter autre chose hors du Bénin, de partir dans d'autres pays voisins. Au Nigeria, la CCA est très 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 présent. Vous pouvez ensuite partir en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, en Amérique latine. Vous pouvez aller où vous voulez. Donc, je vous invite à regarder la CCA, mes amis. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.